Ça a démarré l'ombre ? Sans problème. Couper les cheveux, se raser, il y a quand même... Bien sûr. Sans problème. Tu m'as toujours... Est-ce qu'on a le droit de partager son lit avec son épouse ? Non. Non, 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 mais il y en a qui l'ident. Pourquoi tu es précis avec son épouse ? Alors, 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 euh... Alors, non. Non, parce qu'il y a une famille. Je t'expliquerai, je t'expliquerai. C'est pas les mêmes lourdes que Kippour, je t'expliquerai. Là, elle a l'achaté, monsieur. On l'avait vu, on l'avait vu ici. Alors, messieurs, Bokertov ! Bokertov, 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 Bokertov. Bokertov. Toda Rabba, Boreola, merci Hachem, merci. Merci à Kadosh Baruch Hu, que ce matin, on a mis les dfilines, on a fait le séfer Torah. On commence la journée avec un moment de l'imouda Torah. Vous savez, messieurs, je vais vous dire une chose. Amen. Si je peux me permettre, il y a un des sages du Talmud, un des sages du... Pardon. Un des sages du Talmud, qui a marqué le monde juif depuis son début. Rabia Akiba. On l'appelle Rabia Akiba. Rabia Akiba. Je lisais hier soir comment se fait-il que Rabia Akiba a marqué l'histoire du peuple juif de cette façon. Et j'ai découvert à travers un chapitre entier qu'a écrit le Ravigal Cohen. Une partie des histoires, on les connaît de Rabia Akiba. Mais le personnage lui-même, qui il était ? Pourquoi beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de personnes même, pas religieuses du tout, me parler de Rabia Akiba ? Rabia Akiba est une référence. Mais une référence dans quoi ? Et ce matin, je voudrais vous parler de... Pas seulement de la pensée positive, mais de l'optimisme obligatoire que nous devons avoir dans notre vie. Et que tous ceux qui ont eu cet optimisme, de regarder devant, tout le temps de regarder devant, ils ont réussi. Et vous allez voir qu'on va prendre quelque chose de fondamental pour notre vie à nous ce matin. Bruchim Abbaim, Bruchot Abbaot, Bracha ve'atzlacha, Bechol ma'aseyedekhem. Qu'est-ce qu'on vous favorise ? Vous donne tout ce que vous avez besoin ? Amen. A tous ceux qui s'associent avec nous maintenant pour écouter ce cours et dans la journée. Bezrat Hachem. Chaque parole de l'imouda Torah, je le rappellerai tout le temps. Chaque parole qu'on écoute de parole de Torah, nous créons un ange. Chaque parole de Torah, on crée un ange, un malach. Et ces malachim là nous protègent, pas seulement dans la journée qu'on va passer, mais vont nous protéger, Bezrat Hachem, dans notre vie et après notre vie. Parce que nous avons écouté ces paroles de Torah, on a passé ce moment de Torah. Il dit le Rav. Vous savez, c'est bizarre ce Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva. On a une admiration vers ce personnage, mais on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'il nous apporte dans notre vie ce Rabbi Akiva. Il dit, si nous regardons au début de la vie de Rabbi Akiva, Négale, vous allez voir c'est énorme, chez Ad Gil Arbaim, on va découvrir que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne savait pas, ni lire, ni écrire jusqu'à l'âge de 40 ans. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire que dans Avot des rabbis Nathan, il est rapporté là-bas la haine qu'il avait Rabbi Akiva jusqu'à l'âge de 40 ans envers les érudits de la Torah. Il avait une haine terrible. Attention, cette haine ne lui venait pas, cette haine ne lui venait pas parce que, comme ça, il n'aimait pas ce qui était dans la Torah. Mais Rabbi Akiva avait un très grand problème avec ce que leur extérieur ne reflétait pas leur intérieur. C'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans ça, mais c'est énorme. Chazal, mais sa prime, Chazal, non ça, je nous raconte. Dans Avot des rabbis Nathan, pas Amahat, un jour, Ahmad Rabi Akiva, il y a des... ABR, un jour, Rabi Akiva était devant une source et il a vu que sur une pierre, il y avait un trou et l'eau, l'eau avait creusé, l'érosion de l'eau avait creusé sur un rocher et l'eau passait à travers ce rocher. Et il a demandé, qui c'est qui a fait ce trou ? Ils lui ont dit, les gouttes d'eau qui sont tombées sur cette pierre quotidiennement ont fait ce trou. Il a trouvé ça extraordinaire. Comment de l'eau qui est liquide peut percer une pierre ? Ils lui ont dit, oui, c'est marqué dans la Torah ça aussi. Les pierres ont été creusées par l'eau. Rabi Akiva a fait une réflexion. Si de l'eau qui est liquide peut creuser, trouer, perforer un rocher, un rocher, de l'eau perfore un rocher, il dit, il a dit, à partir de là, à partir de là, si des gouttes ont une puissance pareille, je vais commencer par des gouttes. Je vais commencer par étudier la Torah tout doucement. On verra. Mais je sais une chose. Parce que tu as dit hier ou avant-hier qu'à notre âge, on ne pourra pas apprendre l'hébreu. Viens, viens, alors viens, viens, on va écouter ce qu'il dira bien, qui va. Viens, on va voir. Hein ? Je fais les cours en hébreu. Tout le monde te regarde très mal là, d'un seul coup. Regarde, tout le monde te regarde. Il veut avoir des courants en particulier. Il veut qu'on te lève et on vous laisse leur tête à tête. Tu dis une chose qui est intéressante, c'est que Bezrat Hachem, le projet de l'année à venir serait d'ouvrir un Facebook pour les Israéliens. Je vais aussi faire pour les Israéliens. Bezrat Hachem, Bezrat Hachem, Amo Tzlachat. Amen. Alors, Rabia Akiva, il va nous. Écoutez-moi bien l'histoire, tard de fou. Rabia Akiva est partie avec son fils, parce que ça, c'est la vaut des rabbinatans, c'est le Midrash qui te ramène ça. Chez Ayala, mais je t'ai dit l'histoire ici. L'événement, chez Nassah, est-ce qu'il faut savoir ? Eh ouais. Avant de se marier avec Rachel, Atzadekhet, la fille de Kabasabua, il était déjà marié. Le Midrash ne raconte pas ce qui est arrivé avec sa femme, est-ce qu'il a divorcé, est-ce qu'elle est décédée, j'en sais rien. Mais il avait un fils. Et il est parti avec ce fils 40 ans. Ta vie, elle est finie, 40 ans, elle est finie ta vie. Qu'est-ce que tu vois 40 ans, 50 ans, c'est fini. C'est trop tard pour toi. T'as raté le coche. Regarde ce qu'il te dira bien, Akiva. Il est parti avec son fils. Etzame la Métinokot chez un enseignant pour les enfants. Il lui a dit, Rabbi, Maître, la Médinit Torah, apprends-moi la Torah. Il a commencé à lui écrire le Aleph Bet, Aleph Bet, Guimel, Dalet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu perds ton temps à 40 ans. Va, va, va. Va à la plage. Va, qu'est-ce que tu as fait à 40 ans ? Ta vie, elle est terminée. Mais vous allez voir, vous allez voir, on va, moi je pense que celui qui écoute bien ce cours et qui intègre le message de Rabbi Akiva, il sortira, il sortira avec de très grandes forces pour la suite de sa vie. Mais il faut que tu comprennes, l'histoire de Rabbi Akiva, ce n'est pas l'histoire d'un homme. C'est ton histoire. C'est mon histoire à moi. C'est ça pour ça que Rabbi Akiva a fait l'unanimité dans le peuple d'Israël. C'est notre histoire à nous. C'est nos faiblesses à nous. Et à travers lui, on peut trouver des qualités extraordinaires. Et là, il dit comme ça. Et il prenait le tableau avec les lettres. Son fils d'un côté et lui de l'autre côté. Et ils ont appris. Et il termine le Midrash et il dit et Rabbi Akiva allez et apprenez jusqu'à 15 jours, il a connu toute la Torah entière. L'Amroth, il te dit bien qu'on sait la haine qu'il avait de ceux qui étudiaient la Torah à l'époque où il était ignorant. Chegila et Boreolam au moment où il a compris qu'il y avait quelque chose à apprendre dans la vie à travers les écrits de la Torah de Dieu. Et qu'il a compris que Mahim, Rakim et Cholim que des pierres peuvent creuser un rocher. Pardon, de l'eau peut creuser un rocher. Il ne s'est pas dit à ce moment-là combien est-ce que je suis nul ? Combien d'années j'ai haï la Torah et maintenant je suis en train d'apprendre quoi seulement ? Le Aleph Bet Qu'est-ce qui va sortir de moi ? Tu comprends que le plus grand problème de ta vie il est le suivant. C'est que tu n'arrives pas à avancer parce que tu t'évalues tout le temps par rapport à ton passé. Et vous allez voir comment Rabbi Akiva aborde son passé. Voilà, c'est notre histoire à nous. Et ce passé-là il va nous tuer. Le passé de notre enfance, le passé de nos erreurs, le passé de notre vie et que ce passé il vient devant ta figure au moment où tu vas aborder un présent il te dit arrête. Arrête et annule. Arrête en plus avec tout ce que tu as fait dans ta vie et en plus avec toutes les erreurs de ta vie. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu as bien vu que ton passé il est nul. Comment tu veux que ton futur sera bien ? Tu as compris l'histoire ? Là tu vas voir. Rabbi Akiva apprend tout doucement et Rabbi Akiva l'aura il dit le Rav. Il n'a pas regardé le négatif Lui Rabbi Akiva c'est dans le futur c'est obligé qu'il y a du bien aussi. C'est obligé qu'il y a du bien. Pourquoi pourquoi tu n'arrives pas à regarder le bien dans le futur ? C'est parce que il y a ton passé qui est tout le temps là. Deux minutes. Vous allez le voir. Et c'est ce qui lui a donné la force de commencer de zéro à un âge avancé. Jusqu'à la fin il est devenu Rabbi Akiva Gadol adore. Rabbi Meitanou là le Rav il prend le relais il dit beaucoup parmi nous pensent que nous venons de familles simples entre guillemets. Nous quand on regarde les autres qui ont évolué dans la vie qu'ils ont réussi dans beaucoup de choses qu'est-ce qu'on se dit ? C'est normal ou bien il vient d'une famille riche ou bien il vient d'une famille où c'est tous des grandes des grosses têtes ou bien voilà entre guillemets tu dis les autres ont réussi parce que leur passé était bon et on doit savoir Rabbi Akiva est né dans une famille de convertis à vive son père Yosef s'appelait Yosef c'était un goy qui s'est converti pour ne citer que le Maïmonide dans Mishnet Torah dans la Gdama du Mishnet Torah le Maïmonide rapporte dis-moi quand ton père déjà est un converti c'est-à-dire que entre guillemets tu te dis je n'ai pas de force par rapport à ma famille je n'ai pas de force par rapport à la famille d'où je viens je n'ai pas de force ou bien mon enfance n'était pas bonne qu'est-ce que tu veux que ça sorte de moi parce que mon enfance elle n'était pas bonne j'ai eu des problèmes avec mes parents j'ai eu des problèmes dans ma vie comment tu veux que moi je te réussisse dans ma vie rabia qui va la première pierre qui te pose dans ta vie ça ne dépend pas de qui tu viens tu peux arriver à quelque chose de grand même si de ta famille même si de ton passé de ton enfance c'était compliqué ton enfance et puis c'est pas ça tu te votres dans cette histoire vu que mon enfance était nulle c'est normal que je sois nul et mieux que ça je resterai nul toute ma vie voilà et puis en plus c'est pas de ma faute rabia qui va il te dit écoute moi bien rabia qui va il te dit écoute moi bien première chose que rabia qui va il te dit c'est pas que j'ai commencé de zéro j'ai commencé de catastrophe j'ai commencé de rien du tout vous allez voir comment c'est énorme ce que rabia qui va nous apprendre ta réussite ne dépend pas de tes parents ne dépend pas de ta vie oui ça va être oui c'est difficile oui bien sûr c'est plus difficile que de commencer si tu es né dans une famille équilibrée mais c'est pas parce que tu n'es pas né dans une famille équilibrée que ta vie elle est foutue tu n'as pas le droit de le dire et c'est pas légitime il te dit rabia qui va c'est pas légitime ça va être difficile mais c'est pas légitime de rester dans ta vie comme ça fermée ta réussite arrête de dire arrête de dire que tes problèmes ils dépendent des autres ta réussite elle dépend de toi dans tes pensées positives et dans ta volonté pensée et volonté on va voir comment on arrive à ça comment tu veux que j'arrive avec des pensées positives et une force pour aborder l'avenir comment passer il est difficile vous allez le voir la gamara c'est des histoires que vous connaissez mais il faut les vivre pour comprendre ce qu'il a vécu Rabia Akiva au moment au début Rabia Akiva était le berger d'un grand riche qui s'appelait Kalba Savoie voilà qu'un jour la gamara que Rachel la fille de Kalba Savoie elle est venue et elle a vu que c'était un monsieur ce berger s'anoua à Nave avec beaucoup de joli humilité elle lui a dit si je me marie avec toi t'es l'air des choses qu'elle veut de son mari c'est est-ce qu'il va rester un ignorant ou est-ce qu'il va avancer et apprendre si je me marie avec toi tu vas aller au Betamidrash tu vas aller étudier Amala il lui a dit Ken oui elle s'est mariée en cachette avec Rabia Akiva et elle a envoyé étudier Shama Avia son père qui était un multimilliardaire a écouté ça marié avec un berger un ignorant il a déshérité et il a fait sortir de sa maison qu'est-ce qu'elle a trouvé non parce que ça c'est l'histoire elle est mini en histoire on dira un conte de fées qu'est-ce qu'elle a trouvé Rachel chez ce monsieur la fille d'un milliardaire chez un berger de 40 piges ignorant qu'est-ce qu'elle a trouvé chez lui à Tchouba l'écart il dit le Rav la réponse elle est dans la question de Rachel elle lui a dit si je me marie avec toi est-ce que tu vas aller étudier Rachel yoda à Tchouba yaroït on ne savait que c'était un ignorant et qu'il était un berger qu'est-ce que regarde regarde il lui dit tout de suite oui oui je vais étudier qu'est-ce qu'elle a perçu qu'est-ce qu'elle a trouvé ici quelle qualité qu'elle a trouvé ici qu'elle a dit c'est mon mari celui-là celui-là c'est mon mari Rachel elle a vu quelque chose de très rare elle a vu qu'il ne voilà jamais il a regardé ses faiblesses jamais il s'est apitoyé sur ce mal qui était en lui jamais il a regardé que lui il était un nul jamais il a regardé que lui il ne valait rien elle a découvert une chose c'est un homme que dans la situation la plus basse où il est il n'observe pas cette situation il ne se pose pas sur cette situation dans laquelle il est regardez comment il dit il ne fait pas qu'un qui a 40 ans et qui sait rien à 40 ans elle a vu qu'à l'intérieur de lui il y avait quelqu'un qui disait je vais réussir dans ma vie indépendamment de ce que je suis voilà tu vois aujourd'hui je suis zéro je suis en bas mais je te dis un truc ce zéro en bas ne me touche même pas parce que je te promets que je vais monter en haut ça c'est une qualité humaine extraordinaire nous tous qu'est-ce qu'on fait on est en bas moi je suis en bas je suis en bas qu'est-ce que tu veux je suis en bas elle je ne sais pas elle devait être beaucoup plus jeune que lui il avait déjà passé une grande partie de sa vie tu es en bas tu pleures parce que tu es en bas tu t'es divorcé tu dis ma vie elle est foutue tu as des problèmes avec des enfants tu dis c'est mort et Rabia Akiva il te dit écoute-moi bien jamais le présent ne me touche ce que je regarde c'est l'avenir et moi l'avenir tout est possible et donc il va lui dire parce qu'il faut ou bien il est fou tu vas aller tu dis oh bah ta midrash 40 piges tu ne peux pas me demander aussi de gagner au loto s'il te plaît oui comment tu fais sortir un oui pareil c'est-à-dire que ton présent ne te touche pas tu le connais ton présent tu le connais ton présent il est dur ton présent mais il ne te touche pas tu sais pourquoi il ne te touche pas parce qu'il y a un avenir et l'avenir n'a jamais écoutez-moi bien l'avenir a toujours dépendu du présent du passé c'est parce qu'on a lié l'avenir avec le présent et le passé mais Rabia Akiva il te dit le passé c'est passé le présent il est là mais l'avenir il n'a rien à voir avec le présent c'est un concept l'avenir n'a rien à voir avec le présent une femme qui voit ça qu'est-ce qu'elle se dit donc tout est possible avec lui tout est possible avec lui écoute-moi bien l'histoire c'est énorme tu sais pourquoi tu n'arriveras jamais à rien parce que tu lis ton avenir avec ton présent ou ton passé et de ce fait tu te vides de toutes les substances de force inimaginable qui sont à l'intérieur de toi juste parce que tu te dis je suis ou j'ai été ce que j'ai été à partir de là je ne peux pas avancer oui oui bien sûr pourquoi plus tard il a guidé sa femme il lui a dit toi tu étais prêt à te barrer avec un non juif il a abandonné c'est vrai ou pas ça vous l'avez entendu non 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 j'ai entendu que c'est le re-marier après après quand on va faire l'élément non mais ça c'est là c'est une autre c'est ça la suite deux minutes deux minutes c'est pas terminé vous allez voir parce que tous les messages de notre vie on les a avec Rabia Akiva c'est ça Rabia Akiva Rabia Akiva c'est ça c'est pas une histoire un conte alors Rabia Akiva il est parti je le fais très court au Bet Amidrash 12 ans sans bouger elle a laissé partir 12 ans sans bouger c'est énorme mais lui qui reste à son âge 12 ans sans bouger c'est Rabia Akiva il te dit la pire le pire problème d'un être humain c'est se retraiter ou ce personne qui est presque proche de la retraite qui dit que sa vie elle est terminée Rabia Akiva a eu plusieurs vies dans sa vie à tout âge tu sais pourquoi parce que jamais il s'est dit je ne pourrais pas comme je n'ai pas pu je ne pourrais pas il ne s'est jamais dit ce mot là lui il est devant il est devant quelque chose il dit je vais y arriver comment tu vas y arriver mais comment tu vas y arriver 40 piges t'es déjà vieux qu'est-ce que tu veux attends tu vas commencer à étudier la Torah va faire autre chose va à la pêche va à la pêche va à la plage il te dit non pas du tout le présent le présent c'est ça c'est ça l'histoire le présent vide-le de son passé vide-le vide-le le présent qui veut dire l'avenir vide-le du présent et vide-le du passé pour avancer il est parti au métamidrage pendant 12 ans et voilà qu'un jour après 12 ans il est revenu en approchant de chez lui il a entendu quelqu'un qui disait à sa femme jusqu'à quand tu vas vivre comme ça comme une une veuve elle lui a dit si mon mari m'écoutait il serait resté encore 12 ans je veux qu'il reste encore 12 ans et Rabi Akiva est retourné il y a une marloquette est-ce que Rabi Akiva est resté avec sa femme un moment après il est retourné ou bien est-ce qu'il est parti directement même pas sa rentrée chez lui à la maison il est arrivé écoutez l'histoire parce que c'est énorme quand il est revenu avec ses 24 000 élèves on connait l'histoire sa femme elle a entendu qu'il y a son mari qui arrive avec 24 000 élèves elle sort elle sort pour le ils lui ont dit les voisines change au moins tes habits elle était une pauvreté terrible mets des beaux habits pour accueillir ton mari elle lui a dit elle a dit aux amis elle a dit au contraire au contraire que mon mari voit un petit peu le sacrifice que j'ai fait pour lui au contraire j'assume d'être dans cette pauvreté quand il est arrivé elle est venue elle s'est approchée elle s'est mise vraiment à ses pieds les élèves ne l'ont pas reconnue ils ne savaient pas qui elle était ils ont voulu la repousser Rabbi Akiva tout de suite il leur a dit à Nihula laissez-la chez Liv et chez Lachem chez Lahu toute mon étude de Torah le vôtre à vous aussi c'est grâce à elle Kalba Savoah lui il arrive il entend qu'il y a un grand rabbin qui est arrivé il ne sait pas c'est qui c'était le beau-père qui avait déshérité sa fille il lui a dit il a dit je vais aller chez le grand rabbin parce qu'il voyait que sa fille était dans une situation très précaire le problème c'est qu'il avait fait un vœu de ne rien lui donner de la déshérité il est parti voir le rave c'était Rabbi Akiva son beau-fils il lui a dit si tu savais voilà elle s'est mariée avec un clochard etc si tu savais que ce clochard allait apprendre un petit peu de Torah même une Mishnah il lui a dit même une Mishnah même un petit bout de Gemara moi j'aurais accepté alors il lui a dit Rabbi Akiva c'est moi le mari de ta fille et Kalba Savoah il s'est baissé à terre il lui a embrassé les pieds de Rabbi Akiva et il lui a donné à ce moment-là tout de suite la moitié de sa fortune ça c'est l'histoire que l'agmarin ramène il te dit si tu réfléchis à ce personnage c'est exactement ce qu'on appelle Kachiva Ryovit quelle était la force de Rabbi Akiva d'abord pensée positive pensée positive qu'est-ce que ça veut dire ça ? il te dit alors qu'il n'y avait aucune chance il a réussi avec cette force extraordinaire qui était à l'intérieur tout est bien tout va devenir bien tout est bien tout est pour le bien et tout va devenir bien et même ce que je perçois aujourd'hui que c'est dur et que c'est pas bien ça va devenir bien il est arrivé il a des choses énormes regardez ce qu'il te dit le Rav c'est ça le point principal il te dit écoutez les histoires les plus simples de Rabbi Akiva essayez de les intégrer à l'intérieur de vous essayez d'imiter cet homme ce qu'il a fait et tu verras que ta vie va changer si tu écoutais les histoires de Rabbi Akiva et tu allais selon ce concept là comment comment tu peux avoir une pensée positive quand tu sais que tu as laissé ta femme dans la misère et que tu vas aller toi ignorant de chez ignorant pour devenir qu'est-ce qu'il y a tout est pour le bien tout va devenir bien voilà 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 le deuxième concept pas seulement Rabbi Akiva tout est pour le bien tout ce que tu penses que c'est aujourd'hui mal laisse le temps mets de la force mets du courage et tu verras que ça va devenir bien le problème qu'on a nous c'est ce laps de temps là qu'on n'arrive pas à se donner qui fait que pour nous c'est mal aujourd'hui et comme c'est mal aujourd'hui c'est foutu tu te laisses pas du temps regardez regardez la camarade ramène que l'une parmi les histoires j'en prendrai qu'une seule après la destruction du Bet Amikdash c'était à l'époque c'était à l'époque où il y avait Rabbi Akiva ils sont arrivés au Mans Coppus à Ratsofim ils sont arrivés là-bas c'était il y avait Rabbi Gamliel Rabbi El Hazar Ben Hazaria Rabbi Yushua et Rabbi Akiva et quand ils sont arrivés ils ont vu de loin de très loin ils ont vu les ruines les ruines de ce temple majestueux qu'on va célébrer encore une année à moins que le Mashiach il arrive avant qu'il n'a pas encore été reconstruit ils ont vu de loin le Bet Amikdash car au Bigdéhem ils ont déchiré leurs habits quand ils sont arrivés vraiment devant le Bet Amikdash il n'y avait plus rien il y avait un champ il y avait un champ vous savez que même le cotel qu'on a aujourd'hui avait été couvert avait été couvert ce cotel a été découvert après qu'on a fait encore des des fouilles il a été couvert pendant un certain temps il n'y avait rien tu marchais en haut du Bet Amikdash comme un champ il n'y avait rien et il a vu ils ont vu un renard des renards qui sortaient du Kodesh à Kodashim du Saint des Saints l'Andros c'est qu'il y avait le Saint des Saints ils ont commencé à pleurer Rabbi Lazar Ben Nazaria Rabbi Gamliel etc et Rabbi Akiva s'est mis à sourire Amroulou ils lui ont dit pourquoi tu souris et il leur a dit et vous pourquoi vous pleurez Amroulou ils lui ont dit l'endroit du Bet Amikdash du Saint des Saints où il est écrit qu'un étranger qui pouvait rentrer à l'intérieur du Kodesh à Kodashim il mourrait sur place et là maintenant on voit des renards sortir et tu ne veux pas qu'on pleure il leur a dit mais justement c'est pour ça que je ris c'est pour ça que je ris alors il leur dit je vais vous dire une chose il y a deux prophéties l'une vient de se réaliser et si l'une vient de se réaliser c'est un signe que la deuxième va se réaliser la première prophétie elle était que Uriah avait prophétisé qu'un jour on va labourer comme un champ l'endroit du temple il n'y aura plus rien ça Uriah l'avait dit avant avant la destruction un jour il ne restera plus rien là-bas et il leur a dit vous avez vu qu'elle est arrivée cette prophétie alors si cette prophétie est arrivée c'est que la deuxième va arriver c'est quoi la deuxième et bien la deuxième c'est que la deuxième c'est que un jour arrivera ou dans les rues de Jérusalem des sages les sages des personnes extraordinaires traversant on le voit qu'aujourd'hui on est en train de se rapprocher de ce moment là qui aurait pu rêver qui aurait pu rêver de ce moment là qui aurait pu rêver que des sages des sages et bien marcheront dans les rues de Jérusalem et bien Rabia qui va s'il était là aujourd'hui qu'est-ce qu'il aurait dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit ou non voilà voilà où on en est aujourd'hui voilà où on en est aujourd'hui vous avez remarqué pour ceux qui ont l'habitude d'aller un peu à Jérusalem l'autoroute avant d'arriver à Jérusalem a été modifiée complètement il y a 35 ans quand je prenais la route moi de Jérusalem c'était 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 et c'est énorme les travaux qu'ils ont fait sur les rochers ils ont tout cassé on prépare quoi là ? il prépare quoi là ici ? il prépare là parce que bientôt ça va être le rush mais Tamikdash va être reconstruit on est là il te dit Rabia Akiva mais Rabia Akiva il l'avait prévu déjà avant il te dit même si pour les autres qui ont pleuré qu'est-ce qu'ils ont vu ? ils ont vu le présent et Rabia Akiva il te dit laisse tomber le présent il y a un présent mais il y a un avenir il est là l'avenir il existe l'avenir mais il faut l'attendre il va arriver l'avenir tu peux t'écrouler avec ton présent tu peux t'écrouler à cause de ton passé mais tu as oublié une chose l'avenir n'est pas encore écrit et pourquoi tu lis l'avenir avec le passé ? parce que le passé n'était pas bon l'avenir n'est pas bon c'est ce qu'il aura dit Rabia Akiva qu'est-ce que tu crois ? il y a un avenir justement il y a un avenir il y a un avenir il te dit écoutez-moi bien cette vision il dit le Rav de Rabia Akiva elle est obligatoire pour nous tous après ils ont ils lui ont dit tu as raison tu as raison ils lui ont dit c'est vrai tu as raison tu as raison on s'est apitoyé sur le passé on s'est apitoyé sur le présent on avait oublié qu'il y avait un avenir vraiment vraiment Rabia Akiva merci beaucoup pour ce que tu nous dis chaque chose que tu passes dans ta vie va chercher va chercher le Nekudat Or va chercher le rayon de lumière qu'il y a dans cette chose même que tu es en train de passer qui n'est pas bonne parce que ce rayon de lumière même dans la situation la plus dure où tu es il y a un rayon de lumière mais ce rayon de lumière c'est la clé pour ouvrir l'avenir mais il faut que tu le prennes ce rayon de lumière si tu t'enfonces dans l'obscurité complètement tu n'auras pas la force d'ouvrir cette porte juste pour terminer une dernière chose que il ramène ici les premiers temps ils habitaient dans une grange avant d'aller à la Ischiva le pauvre Abiyakiva ils habitaient dans une grange ils ont été jetés de la maison de Kalbassabua et un jour en se levant il a trouvé sa femme en train d'essayer d'enlever les brindilles de paille dormées sur de la paille qu'il y avait sur ses cheveux il lui a dit c'est terrible comment l'agmarère ramène ses paroles il lui a dit aujourd'hui tu es en train d'enlever ces brindilles de paille qui sont en train d'enlédire tes cheveux mais un jour un jour je t'offrirai une couronne une couronne de Yerushalayim chez le Zahav je vais graver Jérusalem en or Jean Frinko vous savez la chanson Yerushalayim chez le Zahav ces mots de Yerushalayim chez le Zahav viennent de Rabbi Akiva quand il a dit à sa femme et le Talmud ramène que Shabbat d'afnultet Rabbi Akiva qui aime et taftahato vers Allah Yerushalayim chez le Zahav un jour Rabbi Akiva dis moi comment quand tu es en train d'enlever des brindilles de paille tu peux dire à ta femme je vais un jour t'offrir une couronne de Yerushalayim chez le Zahav en or gravé en or Jérusalem gravé en or Jérusalem tout Yerushalayim ici comme ça gravé en or comment tu peux dire une chose pareille à ta femme comment tu peux avoir l'énergie de dire une chose pareille il te dit il nous ramène dans notre vie il faut que tu saches que dans ta vie c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une mauvaise situation ou bien des fois tu es dans tes problèmes personnels de ta vie et tu te dis quoi et tu te dis c'est fini je peux rien faire il y a une chose que personne ne peut te prendre dans ta vie demain sera meilleur je te dis que demain sera meilleur vous allez le voir c'est quoi ce concept ça personne ne peut te le prendre on a pu te prendre ton passé ouais on a pu te prendre ton présent ok mais personne ne pourra te prendre ton avenir personne ne pourra te prendre ton avenir c'est ce qu'il dira bien qu'il va aujourd'hui ça ne va pas du tout aujourd'hui je peux je suis en train d'enlever des brindilles de paille mais l'avenir ne dépend pas du passé et ne dépend pas du présent et tu verras qu'un jour je te ferai cette couronne là je te dis que je termine avec ça il dit le Rav écoutez moi bien il te dit écoutez bien celui qui a entre ses mains l'ouverture des vannes de la bracha et de la tzlacha dans la vie c'est vous même c'est pas des rabanim c'est pas des babas c'est pas des brachot c'est rien c'est toi même c'est dur de dire ça nous on aurait bien voulu que toutes ces vannes pour nous enlever nos problèmes pour nous ouvrir une bracha que nous viennent d'autres personnes c'est plus facile tu vas demander une bénédiction tu vas demander un truc tu mets un fil rouge j'en sais rien quoi et tu te dis ben ça y est ben voilà mazal tov non il te dit non tout ça ça vient de quoi si tu prends cette emouna je suis avec Dieu et c'est lui qui fait tout et il n'y a personne qui a fait et il n'y a personne qui fait et il n'y a personne qui fera il n'y a que lui et tu vis dans cette emouna et que tout est pour le bien ton passé qui a été très compliqué c'est pour le bien je le dis des fois à des personnes que les douleurs du passé peuvent faire de toi les douleurs du passé peuvent faire de toi quelque chose que dans ton rêve tu n'aurais pas pu arriver les douleurs du passé ou bien tu t'appuies toi sur les douleurs du passé et tu ne fais rien de ta vie ou bien tu prends les douleurs du passé et tu peux monter à des sommets que jamais tu n'aurais pu arriver à ces sommets si tu n'avais pas eu ces douleurs ça ne dépend que de toi ça ne dépend que de toi arrête de mettre la faute sur les autres Adama Yodéa personne qui vit avec ça il te dit sache une chose c'est pas simplement que la vision de la personne elle change quand tu abordes la vie de cette façon là mais même ta situation elle va changer c'est pas simplement une vision c'est même ta situation elle va changer le Maharal de Prague je termine avec ces mots ils sont terribles le Maharal de Prague dans son livre il ramène une chose écoute bien Binyamin écoute bien ces mots tu connais le Maharal de Prague tu as entendu parler du Maharal de Prague le golem de Prague tu as entendu parler de tout ça oui le Maharal de Prague un des plus grands maîtres de la Torah il dit comme ça je cite ces mots des fois il nous arrive des difficultés ou des problèmes ou des épreuves ou des divorces ou des problèmes de parnassa etc alors il te dit des fois ces problèmes sont venus il y avait quelque chose de très mauvais et Dieu l'a permuté sur des problèmes comme ça ou bien Dieu il a dit cette personne c'est où je l'enlève de ce monde ou elle souffrira un peu dans ce monde alors on choisit quelle est la meilleure chose qui reste dans ce monde il va souffrir un petit peu on permute ça il te dit comme l'histoire de Rabia qui va lui même il ramène ça bah oui c'est pour son bien ah ouais il arrive devant un village il veut rentrer dormir personne ne l'accepte il va dormir dehors dans le champ un lion arrive lui mange son âne un vent arrive éteint sa bougie et il avait un coq pour le réveiller le matin pour étudier la Torah un chat il arrive aussi il le mange le type on appelle ça la crasse la poisse la poisse le leïne tôt tôt pendant un diarre on dit tiens 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 j'en peux plus c'était les tombards puisqu'au petit matin les brigands sont venus et ils ont kidnappé et tué tout ce village il n'était pas là-bas heureusement qu'il n'était pas là-bas c'est ce qu'il te dit le barrage et des fois gamara où les toves et la me your tu te dis des fois la difficulté vient pour effacer nettoyer pas frapper dans la Torah il n'y a pas frapper nettoyer comme un papa qui nettoie son fils qui s'est sali frotte le psy crie ça fait mal mais pourtant bien nettoyer deux minutes il dit le maharal c'est pour ça que tu es obligé de le dire soit je répète c'est venu pourquoi c'est venu une difficulté dans ta vie elle est venue pour faire sortir de toi quelque chose d'extraordinaire de bien soit deuxième chose c'est venu pour un nettoyage soit de ton âme par rapport à ce que tu as fait dans ce monde soit par rapport à ce que ton âme elle a fait dans une autre vie c'est les tomas et c'est pour ça qu'il te dit tu es obligé dans les deux cas de dire ce que Dieu il a fait c'est pour le bien alors là écoutez ces mots et quand il va dire sur quelque chose qui est vis on dirait qu'il est mauvais oh là là le mec il sort sa bagnole aïe 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 ou un truc quoi machin ou un client il a perdu aïe 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 il a une confiance en Dieu que c'est pour le bien aïe 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 aï Parce que tout ce qui arrive à l'homme, dans le ciel, il n'y a pas de mauvais. Il faut que tu comprennes. Si ça sort quelque chose du ciel, c'est pour le bien. Alors il te dit, Le problème, c'est du ciel, c'est sorti bien. Le problème, c'est toi, comment tu l'acceptes ? Si tu l'acceptes en tant que mâle, Dieu ne plaît, c'est mâle, ça reste mâle. Mais il te dit le maharal, vu qu'en sortant du ciel, c'était bien, si toi, tu l'acceptes, comme il le dira bien à Kiva, la récompense sera parce que tu as eu confiance en Dieu, ça se retournera en bien. Il n'y a rien à faire. Le mec, il a un contrôle fiscal. Tu ne peux pas dire qu'il y a du bien, ça. Pas du bien, ça. Il ne peut pas être bien, le contrôle fiscal. Comment c'est bien, ça ? Si tu dis, c'est pour le bien, il sortira. Mieux que ça. Tu verras le bien. Tu vas l'observer et tu vas le reconnaître et tu vas dire extraordinaire ce qui s'est passé. Traduction de ce qu'on a pu aborder un peu de Rabia Akiva. La chose suivante, c'est que soit tu restes dans ton passé est dommage parce que ni ton présent et ni ton avenir, tu auras la force de faire quelque chose. Soit, soit tu te dis le futur n'existe pas. Le futur demanderait à être construit. Mais il demande une seule chose. Une vision et une pensée positive. Qu'est-ce qu'il te dira bien, Akiva ? Moi, qu'est-ce que je fais ? J'observe. J'observe. Et je vois. Et je vois qu'il y a de l'espoir. Tout le temps, il y a de l'espoir. J'ai vu ce rocher troué. Tout doucement. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas en un jour. Mais chaque jour, ça goûte. Chaque jour, son petit truc. Tu verras que tu avanceras dans ta vie. Tout doucement. Tout doucement. Ton présent, il est catastrophique. Commence. Mais commence à mettre des petites goûtes. Tu verras que le futur, tu vas le construire. Deuxième chose. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ah, mais le passé me montre que je n'ai pas réussi. Le futur n'existe pas encore. Tu peux le faire. Tu ne comprends pas que dans toute ta vie, tu peux le faire. Pourquoi je dis ça, moi ? Souvent, je rencontre des gens qui ont divorcé. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force de reconstruire leur vie. Ou ils n'arrivent pas. Par contre, j'ai constaté une chose. À 90% de ces personnes-là, ce sont des gens qui sont restés bloqués sur le passé. Ils n'ont pas pardonné. Il y a la haine. Il y a des bagarres. Il y a des histoires. Il y a cette monstruosité de l'humanité. Bon, j'appelle ça une monstruosité de l'humanité, mais j'en ferai un cours pour ça, parce que c'est très grave. Certaines personnes, pour punir l'autre, vont séparer le père des enfants ou la mère des enfants. Ils donneront des comptes à Dieu. Ils donneront des comptes à Dieu. Ils vont bloquer leur vie à eux et bloqueront la vie des autres. Parce qu'ils n'ont pas su. Il y a un passé. Il y a un passé. Maintenant, fais ton avenir. Macara ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a eu le passé. Tu ne peux pas avancer. Non, je n'avancerai pas. Je reste bloqué dans la haine. Je reste bloqué dans la colère. Je reste bloqué dans la vengeance. Il m'a fait du mal. Je lui ferai du mal. Ad vitam aeternam. Dommage. Ta vie, jamais tu pourras la reconstruire positivement. Parce que tu es resté attaché à ce passé-là. L'Oïd Serrara, il vient et te dit qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas changer de vie. Ayer, quel âge t'as ? Nul. Zéro. Tu n'as rien fait jusqu'à maintenant. Ça, c'est L'Oïd Serrara. Et L'Oïd Serrara, attends, qu'est-ce qu'il te dit ? Le présent n'existe pas. C'est ce que Rabia Kiva nous a dit. Le futur n'existe pas. Il n'existe pas. Il ne doit pas avoir de lien avec le passé. Il ne faut pas que ton passé te prenne... Au contraire, prends les belles choses de ton passé. Prends de là-bas la lumière, de ce qu'il y avait. Il y avait un peu de lumière. Prends-la. Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis toujours à des personnes que des fois, malheureusement, certaines personnes tombent dans les mains d'un ou d'une pervers narcissique. Et leur but de ces pervers narcissiques, c'est d'écraser celui qui se trouve à côté d'eux et de leur enlever complètement toute énergie. Tu es à moins que rien. Tu es à moins que rien. Moi, je dis, vous savez comment vous sortez de ça ? Il y a une seule façon. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Il y a quand même des belles choses que tu as fait dans ta vie. Tu as des qualités ou non ? Tu as des qualités ? Oui. Tu te rappelles quand tu étais jeune. Tu avais fait telle chose et telle chose et telle chose. Il t'a fait ou elle t'a fait tout oublier. Va puiser la lumière du passé. Que la lumière du passé. Puise-la. La lumière du passé, prends-la. Elle va te permettre, tu sais quoi ? Un bon matin, tu te réveilles et tu dis mais je suis quelqu'un d'extraordinaire. Mais ça ne va pas. Je suis quelqu'un de bien. J'ai des qualités que personne n'a dans le monde. Et ça va te donner la force de continuer. C'est ce qu'il te dit Rabia Kiva. Rabia Kiva te dit, voilà. Goutte par goutte. Goutte par goutte. Pensez positive. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu entends, tu dis ? Rien n'est impossible. N'importe quoi. Ça soit financièrement au niveau des affaires. Rien n'est impossible. Spirituellement, rien n'est impossible. Travail des midotes. Rien n'est impossible. Éducation des enfants. On a déjà raté une partie. Rien n'est impossible pour la suite. Etc. Et toute la vie, c'est comme ça. Mais ne te vautre pas dans le passé. Ne te vautre pas dans ce passé qui fait de toi qu'il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est Rabia Kiva. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501